A 45 kilomètres de la ville de Mbujimahi se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kassayens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, s'est privé du face des Nouvel An pour visiter la base agricole d'Inkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA, que tue sur plus de 120 000 hectares, le maïs, le soja et le manioc, transforme ces produits par des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Chilengue ont donné, l'année dernière, 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. C'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole de la production des sémences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Nous avons les cultures prioritaires du Kassai central et du Kassai, de la zone grand Kassai en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui deviennent une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500, 2700 tonnes. L'usine d'Unkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kassai prend la révanche sur le sol et vient d'apporter une solution aux problèmes de suffisance alimentaire. La base alimentaire d'Unkwadi n'attend pas à s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. Bientôt, le développement de la pisciculture, le développement de l'économie prônus, le développement de l'économie prônus.